Donc là, on est dans la zone... Je vais le faire en one shot, moi. Ok, vas-y. Yepa, salut ! Eh ben là, je suis en train de préparer une stratification qui va permettre de coller cette cloison, où ensuite viendra se greffer ce joli bout de carbone fait par MMProcess, qui s'appelle la queue de Mallet, et c'est là où les écoutes des jennikers vont arriver et qui vont propulser le bateau à une vitesse incroyable. Et si vous voulez, on en profite que je sois là, je vous fais faire un petit tour du bateau et je vous montre tous les travaux en cours. Allez, suivez-moi. Donc là, on est dans la zone du cockpit, donc la dernière fois que vous avez vu cette zone-là, probablement, il n'y avait pas tout ça d'installé. Ici, là, si vous voyez, sur votre droite, ça va être la zone où on va s'asseoir et on va barrer. Ici, il y aura les deux winch R300 de chez Arken, deux de chaque côté, les winch qui vont servir à régler aussi le chariot de grand voile, et ici, ça va être un centre névralgique où toutes les écoutes, les commandes vont arriver. passer. Comme on a des petits bras, on a des colonnes, c'est ici qu'on va venir wincher parce que sur le nouveau primonial, les voiles, elles vont envoyer vraiment du pâté. Et ici, ensuite, il y aura ma banette, elle ne sera pas toujours à poste, ce sera quand on partira en transat avec un toit, comme ça, on va dormir au sec, ça va être nickel. Et voilà. Et ensuite, un super toit qui va nous permettre de naviguer à l'abri du vent et de l'eau, parce que le bateau, encore une fois, il va foncer ! Là, on a une équipe de gars incroyables qui, de chez Multiplace, qui sont en train de stratifier le carénage entre les deux bras. Il faut imaginer qu'à cet endroit-là du bateau, le bateau, il a envie de se tordre. Donc, il y a des renforts de partout, des plis de carbone, de fibres de verre qui vont faire que tout ça tient, parce qu'encore une fois, ça va envoyer grave. On va à l'avant ! Ici, là, on est à l'avant du bateau, et cette pièce qui est normalement à l'envers, elle est à deux doigts d'être collée et stratifiée au bateau. Et bien, on voit encore en dessous toute la partie structurelle du pont qui va permettre à toutes les voiles d'être accrochées à leur point d'amur, c'est-à-dire à l'avant en bas, avec les bloqueurs qui vont permettre de jouer sur toutes les tensions, les renvois. Ici, on a le puits de dérive. Et comme je vous le disais sur les autres vidéos, l'aéro, c'est un sujet important sur notre bateau. En fait, ce carénage, il a pour objectif de tout venir enfermer, tous les bouts, tout l'accastillage pour qu'il n'y ait aucune prise au vent. Donc, ça, je dirais que demain, après-demain, c'est collé, stratifié. La semaine prochaine, on n'en parle plus. Ici, on aura les ralingues de filets qui nous permettront d'être là où je suis en ce moment, quand le bateau sera à l'eau, sur le filet. Pour éviter de tomber à l'eau, c'est quand même mieux. Donc là, on se trouve à l'arrière du Ski Marant. On va aller voir à l'intérieur du flotteur ce qui se passe parce qu'il y a un safran. Le safran, c'est ce qui nous permet de diriger le bateau. Et bien, à un moment, il transperce le flotteur. On y met plein de tubes de carbone. On va aller voir ce qui s'y déroule. Ça va, Alex ? Alex, c'est lui qui s'occupe de... Il s'occupe de quoi, Alex ? D'implanter le safran. D'accord, alors attends, je me mets à côté de toi comme ça, tu vas pouvoir bénéficier du micro. Alors là, vous voyez, il y a un tube qui sort en bas. On a le même qui sort en haut. Entre les deux, il y aura la mèche de safran qui est une pièce en carbone un peu compliquée. Et Alex, lui, il est venu intégrer ce tube. Mais il faut bien imaginer que le safran, on ne l'intègre pas comme ça au doigt mouillé. Donc, ils ont pris des calculs. Ils ont tout ça pour que le truc soit nickel. Et en gros, dans tout le composite, il y a deux phases. Le premier, c'est on colle la pièce. Je ne sais pas si vous voyez le joint rose qu'il y a autour en bas. Voilà, ça s'appelle les joints congés qui permettent de coller. Et Alex, après, il va venir mettre des plis de carbone. Pour que tout ça soit vraiment costaud. Et vous savez pourquoi ? Parce que le trimaran primonial, il va renvoyer fort. Dernière pièce qui vient d'être montée hier sur le bateau. Je ne sais pas si vous les voyez tout le long du tableau arrière, de la barre d'écoute et du bras. Et bien, ce sont les structures de l'aile aéro qui va venir être posée maintenant dans quelques jours. Et qui a pour ambition vraiment de faire percer le bateau dans l'air. Parce qu'il ira très très vite notre bateau. Et donc, on a un besoin d'une aéro vraiment poussée. Et voilà, c'est un peu la dernière grosse pièce qui a été posée. Voilà, je vous ai fait une petite visite du bateau. Moi, je repars à mon ponçage parce que Jean-Luc, il va vouloir strater très rapidement. Donc, il faut que j'en vois aussi un peu. Et j'espère que ça vous a plu. Ciao, bye bye !